Je vais inviter à présent Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables, à me rejoindre sur scène. Nous allons aborder ensemble l'enjeu de la chaleur renouvelable et de la récupération. Alors bonjour Alexandre, bienvenue sur la scène du Sustainable Energy Forum. Est-ce que tu souhaites peut-être te présenter dans un premier temps ? Bien sûr. Et puis présenter le CERRE également. Moi je suis Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Le CERRE c'est l'organisation qui en France défend, promeut le développement de toutes les énergies renouvelables. Donc on a toutes les filières électriques, mais on a également la filière du gaz renouvelable. On a parlé de gaz tout à l'heure, la filière des renouvelables dans le transport, les biocarburants. Et c'est un peu d'ailleurs le grand oublié en général de la transition énergétique et des débats politiques sur la transition énergétique, les renouvelables dans le secteur de la chaleur. Alors du coup, quel est le rôle qui est joué par la chaleur renouvelable et de récupération dans la transition énergétique en France ? En fait, et merci à la précédente intervenante parce que ça a permis de remettre un peu les idées à leur place. Je le disais, la chaleur, elle est très oubliée dans le débat. Nous, on s'en est beaucoup rendu compte quand on a échangé avec les équipes de campagne dans le cadre des élections présidentielles. Le débat public, aujourd'hui, il est extrêmement focalisé sur 25% de l'équation, c'est-à-dire la consommation d'électricité. Parce que les chiffres que présentait Madame tout à l'heure, c'était des chiffres mondiaux. Alors en France, l'électricité, c'est 25% à peu près de notre consommation énergétique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans les scénarios d'électrification massive, quand on regarde les scénarios mis sur la table par RTE ou l'ADEME à l'automne dernier, on voit que oui, l'électricité va gagner entre guillemets en importance, puisqu'on va électrifier certains usages, la mobilité électrique, une partie de la chaleur. Mais on ne pourra pas tout faire avec de l'électricité, puisque l'électricité, ça sera à peu près 50 à 55% maximum de notre consommation énergétique en 2050. Et donc on voit bien que le reste, les 45% restants, ça va être des besoins de chaleur, des besoins de mobilité qui ne pourront pas nécessairement être couverts par des renouvelables électriques. Et donc la chaleur renouvelable, c'est très important d'en parler, parce que si on ne le fait pas, on oublie encore une fois une grosse partie de l'équation. Alors, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, donc c'est à peu près 45% de la consommation énergétique en France, la chaleur aujourd'hui, 60% de cette chaleur, elle est carbonée. Donc évidemment, dans le secteur de l'électricité, on a des enjeux de renouvellement du parc, de maintenir un mix électrique décarboné. Dans le secteur de la chaleur, l'enjeu est encore différent. Il est vraiment d'évincer quelque part les énergies fossiles pour les remplacer, parce que tout effort qu'on fera, y compris en termes de soutien public dans le secteur de la chaleur, se traduira immédiatement et très concrètement par des réductions d'importation. L'ADEME a présenté un rapport d'ailleurs très intéressant à ce sujet, sur les réductions d'importation d'énergie fossile permise par les renouvelables, et par une baisse des émissions de CO2. Donc c'est vraiment un sujet prioritaire. Et on n'aura pas, si vous regardez les évolutions dans la stratégie nationale bas carbone, en fait c'est très simple, on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone sans développement très fort de la chaleur renouvelable. Vous pouvez cliquer pour que s'affichent les différents slides. Je vais vous dire un mot du coup d'où on en est. Oui, s'il vous plaît. Ça c'est après cette introduction sur les grands enjeux. Donc aujourd'hui, je le disais, on est à peu près à 60% de chaleur produite à travers des fossiles, et vous voyez que la chaleur elle est très répandue, les besoins énergétiques en fait dans les différents secteurs, en réalité c'est d'abord beaucoup de la chaleur dans le secteur résidentiel, mais également dans le tertiaire, 60% de la consommation du tertiaire c'est de la chaleur en fait. Et même dans l'industrie, il y a beaucoup de process industriels qui ont besoin de chaleur, donc 30% de la consommation énergétique du secteur industriel en France, c'est des besoins de chaleur. Donc vous voyez qu'on vous a mis ici un graphique qui résume un petit peu l'évolution de la chaleur, cette fois-ci renouvelable, je vais venir dans quelques instants sur ce que ça représente exactement, la chaleur renouvelable pour être concret, mais avant ça vous voyez qu'en 2020, on avait 22,8% de la chaleur consommée en France qui était d'origine renouvelable. Dans la loi, on s'était fixé des objectifs, je ne vais pas revenir en détail sur les différentes lois, mais on avait des objectifs dans la loi de transition énergétique, on devrait être à 38% de chaleur renouvelable dans 8 ans, d'ici la fin de la décennie. Donc évidemment la marche est assez importante, ce qui est intéressant c'est qu'on observe quand même une progression assez forte sur les dernières années, et que si on maintient ce rythme-là, en combinant un effort de sobriété énergétique, on est en mesure d'atteindre ces objectifs, mais il y a toute une série de leviers sur lesquels il va falloir agir, mais je vais y revenir. Et peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, vous voyez ici la répartition, donc ça c'est un graphique qui est issu d'un panorama qu'on fait, alors c'est pas comme dans l'électricité où les données sont très facilement trouvables, entre guillemets, puisqu'il y a les gestionnaires de réseaux de transport qui ont toutes les données semestrielles, trimestrielles, sur la chaleur c'est des sources beaucoup plus diffuses, et donc ça prend beaucoup plus de temps pour collecter toutes ces informations, c'est pour ça que ce panorama de la chaleur renouvelable qu'on réalise au CER avec d'autres partenaires, il arrive toujours à peu près à l'automne pour l'année N. Donc vous voyez aujourd'hui que la chaleur renouvelable, en grande partie c'est du chauffage au bois, alors ça peut paraître un peu old school comme ça, mais en réalité il y a 7 millions de ménages français qui se chauffent, soit en chauffage principal, soit en chauffage secondaire, avec du bois, donc c'est quasiment déjà la moitié. Il y a ensuite toutes les chaufferies industrielles, je présenterai un exemple tout à l'heure, et ces deux sources là, le bois énergie dans le secteur des réseaux de chaleur, des chaufferies industrielles, et dans le secteur résidentiel, c'est déjà 65% de la chaleur renouvelable produite en France aujourd'hui. Et ensuite, vous avez vraiment toute une gamme de solutions, et c'est ça ce qui est intéressant, puisque en fonction des besoins, notamment industriels, des niveaux de température dont on a besoin, on a plusieurs solutions possibles. Il y a évidemment les pompages chaleur aérothermiques, la géothermie de surface ou profonde, la chaleur solaire, on en a parlé tout à l'heure, et les gaz renouvelables, qui eux, c'est un peu le couteau suisse, la transition énergétique, le gaz renouvelable, on peut en faire pour les lacs, de la chaleur ou d'autres choses. Donc les gaz renouvelables et la valorisation énergétique des déchets. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions qui, combinées, font aujourd'hui qu'on a à peu près 22% de chaleur renouvelable en France. Et quelles sont les différentes solutions ? Vous disiez que vous alliez peut-être rentrer un petit peu dans des exemples un peu concrets. Est-ce que vous souhaitez... Oui, alors, on a mis quelques exemples. Je vais en mettre un premier, là, sur la ville de Manos, qui se chauffe, notamment au bois. Donc vous voyez, je ne vais pas paraphraser la diapositive, mais les gains en émissions de CO2 qui sont réalisables à travers une chaufferie biomasse aujourd'hui. Il y a un élément sur lequel je voulais insister, puisque quand on parle de chaleur renouvelable, et quand on parle de renouvelable de manière générale, ce n'est pas juste un sujet énergétique. C'est un sujet beaucoup plus large. Alors évidemment, il y a tous les enjeux de souveraineté très actuels, etc. Mais là, en l'occurrence, sur le bois énergie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un élément, un maillon essentiel de la filière forestière française. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez mal compris. Quand on exploite un arbre, quand on coupe un arbre aujourd'hui, les gens se disent, bon, on va en faire des meubles ou du papier, des choses comme ça. Mais en fait, il faut bien voir qu'il n'y a pas d'équation économique pour la filière forestière, qui rassemble quand même 400 000 emplois en France aujourd'hui, c'est-à-dire deux fois le secteur nucléaire. Ça, ce n'est pas très su, mais c'est une filière extrêmement importante. Il n'y a pas d'équation économique pour cette filière s'il n'y a pas une valorisation en bois énergie. Chaque arbre est utilisé dans différents sous-secteurs, et le bois énergie est un maillon absolument essentiel de la filière forestière plus globale. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans le paquet européen Fit for 55, où on sent qu'il y a une volonté d'exclure le bois énergie, ce qui est une erreur absolument fondamentale, parce que d'une part, ça nous empêchera totalement d'atteindre nos stratégies de décarbonation, et d'autre part, ça mettra en danger la filière forestière de manière beaucoup plus générale. Mais en tout cas, le bois énergie, qui représente une très grosse partie de la chaleur renouvelable en France aujourd'hui, continuera de jouer un rôle prépondérant, et un élément essentiel, la filière bois. On a évidemment le solaire thermique, alors là, je vais peut-être passer plus rapidement, puisque Madame a présenté toutes les solutions, mais c'est vrai que sur le solaire thermique, c'est assez peu connu, mais ça devient aussi une source extrêmement compétitive. On a des exemples, là, c'est une papeterie. Vous voyez aussi ce que ça permet de produire et d'éviter en termes de CO2. Et puis peut-être, pour terminer sur un autre sujet, où on voit bien aussi l'imbrication de la chaleur renouvelable avec d'autres secteurs industriels, c'est la géothermie. Alors on a la géothermie de surface, là aussi, des exemples très concrets de ce que ça apporte, une division par deux, la facture énergétique pour les personnes dans ces sociétés, enfin dans ces logements, ces 47 logements. La géothermie, c'est pareil, c'est un autre sujet extrêmement intéressant sur lequel il faut qu'on investisse davantage. Et je fais le lien avec la mobilité électrique, puisqu'on a dans les eaux géothermales françaises, les composés nécessaires pour faire de l'ithium. Et on a aujourd'hui des projets avec Eramet très concrets qui permettraient de doter la France en fait d'une capacité de raffinage de l'ithium en combinaison avec l'exploitation géothermale. Donc autre exemple, après la forêt, autre exemple de lien entre les renouvelables et d'autres secteurs industriels. Merci beaucoup Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada